Avant qu'une vidéo commence, si tu as la hype pour Pokémon Ultra Soleil et Pokémon Ultra Lune, lâche un énorme pouce bleu et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti tout le monde ! Musique Allez, yo tout le monde, c'est Lucien, j'espère que vous pétez le feu ! Moi je pète le feu, un truc de malade ! Donc les amis, nouveau trailer en français sorti pour Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune. Mais avant qu'on commence, allez regarder mon analyse du trailer japonais. Je mettrai la vidéo en description et en commentaire épinglé parce que ce n'est absolument pas du tout les mêmes trailers. Donc je vous invite à aller regarder les deux vidéos, ça me ferait super plaisir. Donc vraiment, les amis, ce trailer là est juste incroyable. Il est beaucoup mieux que le japonais, mais il ne montre pas tout à fait les mêmes choses. Donc c'est pour ça qu'il fallait voir les deux vidéos, ça serait juste parfait. Donc voilà, tout d'abord on voit évidemment le Pikachu du début. Tu connais les bails ? Non, franchement il y a des news de malade. Donc Pokémon Ultra Soleil et Pokémon Ultra Lune, explorer une Ultra Brèche. Donc on pourra explorer les Ultra Brèches dans Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune, c'est juste trop cool. Donc justement, avec le Sol Galeo, on pourra chevaucher Sol Galeo et pouvoir visiter les Ultra Brèches. Donc c'est juste incroyable. Donc avec Sol Galeo, c'est juste ouf. Ensuite, toujours Sol Galeo. Ensuite, on pourra aussi utiliser, évidemment, Lunala comme Pokémon Tur, enfin comme entre guillemets Pokémon Tur pour visiter les Ultra Brèches. Donc les amis, ça sera énorme. Il y aura plein de nouvelles zones à découvrir dans ce jeu, ça va être épique. Affronter les Ultra Chimères sur leur propre territoire. Donc chaque Ultra Chimère aura son propre territoire. Donc une nouvelle zone à chaque fois. Donc pour chaque Ultra Chimère, il y aura un lieu spécifique. Donc là, voilà, donc c'est juste énorme. Donc là, on voit, ah je ne sais plus comment il s'appelle, Xurkitree en anglais, bref, peu importe. Donc voilà, chaque Ultra Chimère aura son propre lieu. Donc à chaque fois, une nouvelle zone pour le capturer. Donc c'est juste épique. Donc voilà, encore une deuxième zone ici. Une troisième zone, donc un volcan. Ça va être épique, les gars, ça va être épique. Voilà, donc Mouskoto, donc on pourra les affronter et tout. Ensuite, il y aura l'Ultra Mégalopole. Donc ça, c'est une nouvelle zone, encore une fois. Donc ça sera en gros le QG d'une nouvelle team. Donc la nouvelle team, enfin la nouvelle team de méchants dans Pokémon Ultra Soleil et Pokémon Ultra Lune. Donc voilà, donc ça sera juste épique. Ça sera une grosse ville, une énorme ville. Donc un monde dont la lumière a été dérobée par Nécrozma. Donc en gros, ça sera la ville, je pense, où on pourra capturer Nécrozma. Nécrozma ou, je ne sais pas, peut-être que cette team de méchants a capturé Nécrozma. Et on devra libérer Nécrozma. Je ne sais pas, c'est ma théorie. Pour l'instant, c'est une chose qu'on ne sait pas encore. Donc voilà, là on voit les sbires de la team des méchants. On voit les sbires, etc. Voilà, on voit notre personnage. Voilà, donc là, on pourra évidemment visiter la zone. Voilà, donc super. Et ensuite, voilà. Donc là, ça c'est la team, ça s'appelle l'Ultra Commando. Donc voilà, là c'est les 4... Non, donc ça sera l'Ultra Team. À mon avis, ça sera l'Ultra Team ou l'Ultra Commando. Je ne sais pas exactement. Parce que pour moi, les Commando, c'est les chefs de la team en fait. C'est les chefs de cette team. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis Commando. Mais je pense que la team s'appellera l'Ultra Team. Je ne suis pas tout à fait sûr. Donc voilà, il y aura 4 en gros admins. Donc dans les Commando, il y aura Rodi et Zoé. Donc voilà, Rodi et Zoé. Donc voilà, Rodi et Zoé. Voilà, donc on pourra les combattre à mon avis. Voilà, donc oui, on pourra les combattre. Donc voilà, ensuite, il y aura Sim et Soli. Donc ça, c'est tous les commandos. Donc en gros, les chefs, ok, ils font une espèce de signe bizarre. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est stylé. Voilà, donc on peut les affronter. Donc il y aura des combats assez épiques. Moi, j'aime bien. Je les trouve assez stylés. Je les trouve super cool. Et là, et là les amis, grosse news, attention. Nouvelle Ultra Chimère qui s'appelle UCGlu. Donc qui sera de type poison uniquement. Et qui aura le talent Boost Chimère, évidemment. Donc là, on a une espèce de petit gameplay. Ah, c'est juste énorme. C'est juste trop, trop bien. Donc, ah oui, petit détail, petit détail, petit détail. On peut voir que l'Ultra Team, donc à mon avis, ça s'appellera l'Ultra Team. Je ne suis pas encore sûr. L'Ultra Commando, je ne sais pas. Aura le contrôle de certaines Ultra Chimères. Donc en gros, là, cette personne ici, c'est ce Commando. Je crois que c'est un Commando. Elle aura comme Pokémon, ben, UCGlu, tout simplement. Elle l'aura dans sa team de Pokémon. Voilà. Donc là, il fait une attaque très sympa. Une attaque de type poison, super. Donc là, on nous remontre les Ultra Chimères présentés dans le précédent trailer. Donc là, UC Détonation. Donc, on nous donne les types. Donc là, UC Détonation, vous ne voyez pas, mais il sera de type Feu et Spectre. Voilà, donc ça sera de type Feu et Spectre. J'étais assez surpris quand j'ai vu ça, mais pourquoi pas, Feu et Spectre ? Ça peut être sympathique. Nouvelle capacité, Caboche Kaboom. Donc ça, c'est une nouvelle attaque. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais c'est en tout cas une attaque. Une attaque signature à UC Détonation. Voilà. Donc ça lui fait perdre des points de vie, d'accord ? C'est-à-dire d'être une attaque assez puissante qui fait perdre des points de vie. Ensuite, on nous remontre UC Empilage. Donc il sera de type Roche et Acier avec le talent Boost Chimères. Donc ça, on s'y attendait, le Roche-Acier. Franchement, moi, je le voyais bien de ce type-là. Donc pas trop de surprises à ce niveau-là. Donc voilà. C'est cool. Franchement, je l'aime bien aussi Empilage. Et voilà. Là, il fait Mur de Fer, je crois. Ah non, je ne sais pas comment ça s'appelle, ça attaque. Enfin, peu importe. Voilà. Donc disponible le 17 novembre. Donc ce trailer envoie du lourd. Bombardez-moi les pouces bleus, les amis. Ça me ferait extrêmement plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez regarder ma précédente vidéo qui analyse le trailer japonais. C'est très important. Car le trailer japonais n'est pas du tout le même que le trailer français. Il y a d'autres images, d'autres gameplays. C'est totalement différent. Donc allez le checker. Il sera en description et en commentaire épinglé. Voilà. Donc du coup, les amis, je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada